Soyez donc les bienvenus ce soir pour cette 5ème controverse qui a donc pour titre les femmes dans l'église dans la condition inférieure. Point d'interrogation. Ce sujet est un sujet important, c'est un sujet qui n'est pas nouveau d'ailleurs, même s'il est important, et c'est un sujet d'actualité. Pour préparer ce travail, je me suis appuyé sur un certain nombre de documents magistériels. Le premier document étant Moulieris Dignitatem, qui est une lettre de Jean-Paul II qui traduit en français, mais comme vous parlez tous latin, il n'y a pas besoin, se dit quand même la dignité de la femme, Moulieris Dignitatem, pardon, la dignité de la femme, une deuxième lettre de Jean-Paul II que nous aborderons un tout petit peu, qui est Sacerdotalis Celibatus, selon le célibat sacerdotal, une autre lettre très très belle que je vous conseille de Jean-Paul II qui est la lettre aux femmes, et puis un autre document de la Congréation pour la Doctrine de la Foi qui s'appelle Une note sur la collaboration homme-femme, qui a été publié en 2003 ou 2004, je crois que c'est 2004. Voilà, et puis enfin un livre, Des femmes prêtres, point d'interrogation, de Jeannine Fourcade, qui a donc été publié en 2003, qui est une réédition après 20 ans de publication. Aujourd'hui est un jour unique, et il est important même pour notre controverse, puisque ce jour du jeudi 16 novembre 2006 sera unique. Il a un triple écho dans cette unicité. Il est d'abord un écho politique, puisque vous le savez, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles en France, les membres d'un parti politique s'engagent aujourd'hui dans un vote dans lequel une femme est candidate à la magistrature suprême de la République. Dans cette nouveauté, parfois la victoire de la femme serait présentée comme une possible revanche sur des partis politiques souvent qualifiés de machos, ou bien même dans l'ensemble où la politique elle-même apparaît comme une histoire d'homme. Ce thème a aussi, après l'écho politique, un écho spirituel, puisque chaque 16 novembre, l'église catholique célèbre deux femmes. Sainte Marguerite d'Ecosse, du XIe siècle, qui était une princesse anglaise exilée en Hongrie, et qui a épousé le roi Malcom III d'Ecosse. Elle devient alors reine, et puis elle devient mère de huit enfants. Elle est dotée d'une très grande culture, d'un sens politique réel, d'une charité rayonnante. Elle va exercer une influence profonde sur son mari. Elle est donc canonisée et honorée aujourd'hui dans toute l'église. Et puis une deuxième sainte, une deuxième femme, honorée aujourd'hui, même jour, Sainte Gertrude, que vous connaissez tous, qui est une moniale du XIIIe siècle, qui n'a jamais cessé de méditer l'écriture et les pères de l'église, apportant, au milieu du Moyen-Âge, et bien précisément, un renouveau dans la vie spirituelle. Les exemples de femmes saintes ne manquent pas. Elles disent avec force comment Dieu appelle à la sainteté, dans tous les états de vie, à tous les âges, et de tous les temps. Et puis enfin, troisième écho, plus grave, et c'est à elle que je voudrais dédier ce temps, pour nous, cette controverse de ce soir. Les informations nationales nous ont appris, aujourd'hui, qu'une jeune top modèle brésilienne de 19 ans était morte d'anorexie, soulevant une fois de plus la question de la soumission des jeunes femmes à des critères scandaleux d'une soi-disant beauté. L'anorexie, vous le savez, est la seconde cause de mortalité des jeunes, et notamment des jeunes femmes en France, après les accidents de la route. C'est bien la triste preuve que la dignité de la femme est loin d'être reconnue dans sa plénitude. La condition de la femme, d'ailleurs, effectivement, vous le savez, apparaît souvent comme une condition seconde. En disant qu'elle apparaît, je pense même que souvent, elle est dans une condition seconde. Condition de soumission, condition de non-réalisation d'elle-même, par une mauvaise compréhension de la condition humaine, par une anthropologie décalée, par une vision de l'humanité absolument pas honnête. Oui, nous avons l'impression que dans la société, comme dans l'Église, la femme joue toujours les seconds rôles. Cependant, nous voyons d'emblée combien la situation est complexe. Peut-on dire, en lisant la Bible, qu'Elisabeth a joué un second rôle en donnant Jean au monde ? Peut-on dire que la reine Esther a joué un second rôle en sauvant son peuple du génocide ? Peut-on dire qu'Ève, dans la Genèse, joue un second rôle alors qu'Adam, vous le savez, l'appelle la mère de tous les vivants ? Dans l'histoire du monde et de l'Église, les figures historiques féminines ne manquent pas. la reine de Saba, les reines d'Égypte comme Cléopâtre, Nefertari, des reines de France ou d'autres royaumes que nous avons encore aujourd'hui autour de nous, pas très loin, Fabiola, Béatrix, Elisabeth, les abbesses des plus grands monastères du monde, les saintes comme Jeanne d'Arc, Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse d'Avila, Thérésa de Calcutta, Françoise Romaine, Louise de Marillac, Jeanne de Chantal, Hildegard von Bingen, n'oublions pas non plus d'autres grands noms politiques, scientifiques ou artistiques, vivants ou morts, voici une petite liste, Zita de Hasbourg, Marie Curie, Lucie Aubrac, Marguerite Youssonar, Indira Gandhi, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en Birmanie en 1991, ou 2001, je ne sais plus, Christine O'Krent, la princesse Diana, Sarah Bernard, Edith Piaf, Maria Callas, François Giroux, Katia Bronska, Marie Higgins Clark, John Kathleen Rowling, qui est l'écrivain de Harry Potter, et il en manque. On pourrait ajouter aussi Geneviève Robert, ou encore Anne Petit, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il en manque. Et bien sûr, il y a ma maman et ma petite sœur. Et puis, comment ne pas la citer en dernier pour rappeler son rôle premier, Marie de Nazareth, dans cette mission si surprenante d'une maternité étonnamment accomplie au cœur d'une réalité violente de l'époque, qui lui aurait valu une répudiation publique, alors qu'elle venait d'accepter, en secret, de devenir la mère du sauveur de tous les hommes. Ces non-illustres ne nous font pas pour autant oublier les femmes, apparemment de l'ombre, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, qui ont porté la vie, le poids du jour, le travail, la maladie, le sens de la famille, l'engagement politique. Ces non-illustres ne doivent pas non plus nous cacher la face. La terre des hommes n'est pas encore une terre où les femmes vivent en paix. Et nous ne nous cachons pas la face. L'église n'est pas encore une communauté d'alliance où la femme semble avoir trouvé sa place de manière assurée. L'église, y compris dans les communautés chrétiennes qui ont accueilli les femmes dans des ministères ordonnés, n'est pas encore une communauté d'alliance stable. Cette place de la femme est d'autant plus difficilement trouvée, assurée, fixe et stable que ce qui était présenté dans ces communautés non catholiques mais chrétiennes comme une situation d'avenir paisible, comme la paix enfin advenue, eh bien cette situation, cette place de la femme n'est pas du tout paisible en vérité. les communautés chrétiennes qui ont accueilli des femmes au ministère de diacre, de prêtres ou qui s'apprêtent à les accueillir aussi dans le ministère d'évêques sont toutes, toutes, aujourd'hui marquées par de terribles divisions qui ne sont pas le fait que d'une mode ou d'un effet de passage d'une réalité que l'on pourrait parler de singulière, l'accès exclusivement réservé aux hommes pour le ministère ordonné à une réalité dite équilibrée ou égale en droit l'accès des hommes et des femmes aux dits ministères. C'est donc que peut-être qu'il faut précisément ce soir essayer de sortir entre guillemets si on peut de la simple argumentation sexuelle pour la désignation au ministère ordonné. Peut-être faut-il ouvrir à d'autres éléments pour essayer de comprendre la complexité de ces questions qui du coup vous allez le voir vont nous permettre aussi à travers ce prisme d'engager une discussion sur la place de la femme dans l'église. C'est peut-être aussi précisément pour montrer que si cette paix qui a été voulue par l'accession au ministère d'un certain nombre de femmes dans des communautés non-catholiques c'est que la réponse ne trouve pas sa source dans un rapport polémique c'est sûrement aussi pour entrer dans une dynamique de renouvellement de l'église que nous devons comprendre et saisir et réfléchir sur la place de la femme dans l'église parce que peut-être pouvons-nous le dire ce soir avec force cela ne passera pas par la cléricature mais par l'intégration au contraire généreuse et audacieuse peut-être même des dons des charismes des talents que chacune des femmes porte en elles au titre de son baptême comme tous les hommes portent aussi en eux et que finalement plutôt que de réfléchir à un corps clérical masculin et féminin peut-être devrions-nous plus encore et plus encore chaque jour dans l'église comprendre ce que chaque baptisé en vertu de son baptême peut mettre au service du Christ de l'église et de l'humanité avec humilité avec vérité en vérité et avec un esprit d'obéissance aussi dans le sens bénédictin qui est d'écouter la parole et de la mettre en pratique au coeur précisément d'un monde orgueilleux mensonger et rebelle bref l'enjeu de cette controverse de ce soir est de savoir si la perspective de l'église catholique j'entends hier et aujourd'hui confrontée à une massive opposition publique de ses choix internes l'enjeu est de nous poser la question si la perspective de l'église n'est pas une perspective prophétique pour demain et pour le monde entier des questions sont graves parce que elles touchent à des matières compliquées comme l'anthropologie qui est donc la science de l'humanité la science de l'homme anthropos l'homme dans son être homme et femme et puis la matière aussi théologique bien évidemment pour le sujet qui nous touche ce soir il y aurait aussi d'autres considérations d'ordre physique ou même psychologique à faire mais nous voyons nous le savons que bien souvent c'est là que tout est bloqué et que l'on s'arrête précisément à des questions psychologiques ou physiques en disant homme femme les deux sexes ont le droit à tout et donc puisqu'on bloque là on ne peut pas aller plus loin on n'arrive pas à monter dans ces degrés de réflexion bref il nous faut entendre encore une fois nous allons nous appuyer pour cela sur le livre de la jeunesse vous le savez bien enfin en tout cas vous pouvez vous en douter sur la compréhension de l'altérité c'est à dire qui est l'autre et comment l'autre a à me dire qui je suis moi-même et précisément pour comprendre et essayer de comprendre ensemble que l'on peut dire on peut avoir cette position définitive sans être pour autant un machiste effronté ou un tyran polygame l'une des questions importantes je vous en ai déjà parlé la fois dernière vient de la difficile question des genres la fameuse question en anglais des genders qui a été donc abordée je vais la reprendre un petit peu ce soir parce qu'elle est d'autant plus d'actualité que les évêques de France ont pris position sur cette théorie des genders la semaine dernière on va y revenir un petit peu donc vous savez que cette thématique eh bien qui viserait à ne plus nous reconnaître comme hommes et femmes mais à nous présenter comme homosexuels hétérosexuels bisexuels ou transsexuels que cette théorie donc est destructrice de la conception de la femme de l'homme et de la femme et des relations qui garantissent aujourd'hui une éducation vraie parce que précisément la théorie du gender la théorie du genre pense que tout est intervertible que chacun a le droit à tout et que l'enjeu c'est de faire en sorte que mon choix soit libéré de toute contingence morale familiale sociale politique ou économique rien ni personne n'a à me dicter autre que moi-même ce que j'ai à faire finalement le gender vient exploser la notion de société et d'appartenance à une société avec des règles et que et bien finalement c'est ma culture sexuelle qui peut évoluer qui va évoluer etc et bien qui doit gérer mon existence et dans le même temps que cette théorie est en vogue on en entend un petit peu parler et bien paradoxalement nous voyons d'autres courants peut-être plus psychologiques qui au contraire marquent d'une manière nouvelle la différence homme-femme vous avez tous vu dans les grands rayons de librairie les livres qui disent les hommes viennent de mars et les femmes de vénus ou bien tous ces titres qui se déclinent et qui montrent précisément qu'il y a des façons de réagir comme homme et des façons de réagir comme femme et que tout cela mélangé fait souvent une bombe nucléaire un neutron hyperactif rapide et qu'il y a de coup des modes de fonctionnement nous quand nous faisons la préparation au mariage il y a deux ans j'ai distribué au couple qui prépare au mariage les langages de l'amour précisément pour montrer qu'il y avait des modes de se parler entre hommes et femmes bref la théorie du gender semble en opposition avec tout un courant qui dit que les hommes et les femmes portent en eux des différences universelles ce même courant qui reconnaît la différence universelle dit cependant l'égalité en droit sur laquelle nous devons travailler dans le monde dans la société par rapport à la loi la rémunération la fameuse affaire des salaires la non-discrimination le droit de vote toutes les femmes dans le monde n'ont pas le droit de vote la liberté de mariage la responsabilité civile l'âge adulte non lié au père ou à un clan bref évidemment tout cela toutes ces questions d'égalité sont absolument nécessaires et à défendre et en même temps il y a le devoir pour la société et là l'église s'y intègre pleinement à permettre à chacun de se prononcer présenter réaliser comme homme ou comme femme parce que nous le voyons bien c'est ici la clé de l'équilibre d'un couple la clé de l'équilibre social la clé même de l'équilibre de l'église et c'est cela peut-être que l'église a à travailler encore je vais vous lancer ce soir un certain nombre de pistes que nous pourrons reprendre d'autres fois ou par les questions ce soir parce que nous le voyons bien cette théorie des genders pose des questions peut-être plus simples qui est de dire par exemple sur quelle base de valeur estime-t-on qu'une femme au foyer est forcément une fanatique attachée à un ordre moral désuet ou liée comme une abrutie parce qu'on l'a frappée à la domination de son mari n'est-ce pas précisément à un jugement de valeur même pour un bon nombre de mères au foyer qui en viennent aujourd'hui à avoir presque des scrupules et qui en viennent parfois à se justifier d'être mères au foyer ou qui se forcent parfois même on l'entend à prendre un petit travail comme elles disent pour travailler comme si elles ne travaillaient pas à la maison n'apparaît-il pas comme une évidence que cependant la pensée unique nous interdit d'admettre que la femme parce qu'elle est la seule à pouvoir porter la vie et avoir cet attachement particulier aux enfants doit avoir une vie qui lui permette de mieux remplir son rôle de mère ce sont des grandes questions politiques qui dit est-ce qu'on pourrait envisager mais c'est envisagé par l'église et bien c'est présenté par l'église comme des propositions de dire pourquoi ne pas envisager que les mères au foyer puissent avoir un salaire parce qu'elles sont au foyer pour leur donner cette dignité d'un travail et pas simplement le fait qu'elles restent à la maison pour torcher le cul des gosses comme on dit c'est quand même autre chose l'éducation des enfants c'est autre chose bref nous le voyons bien chacun a sa place et cette place homme-femme elle est à définir au-delà bien évidemment des clivages femme au foyer ou femme au bureau et même dans le partage des tâches et finalement on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui dans ce courant du gender et dans ce courant qui ne respecte pas la place de la femme et bien il est tout aussi tyrannique intellectuellement que le courant qui autrefois disait que la place de la femme était au foyer il est tout aussi diriment c'est-à-dire empêchant de penser au-delà bref nous le voyons bien qu'il y a une réalité autre et supérieure hors du champ de dire c'est juste ou c'est bien ou ça n'est pas bien ou c'est juste dans laquelle l'homme et la femme sont appelés à trouver une façon harmonieuse heureuse et épanouie de vivre parce que la question c'est la vie chacun étant à ce qu'il estime sa place et ayant travaillé avec l'autre pour trouver sa place et réaliser sa place voilà ce que les évêques de France par la voix de Mgr Ricard Cardinal Ricard archevêque de Bordeaux ont dit la semaine dernière ils ont travaillé sur trois thèmes je ne vous en cite qu'un seul le thème principal étant trois différences structurantes dans notre société hommes-femmes père-mère frère-sœur écoutez c'est un tout petit peu compliqué mais en même temps c'est très intéressant ça date donc du 9 novembre en choisissant ce thème de travail dit le Cardinal Ricard nous sentions le besoin de revisiter et d'approfondir nos convictions anthropologiques concernant des réalités aussi fondamentales que la différence sexuelle le couple la parenté ou la filiation le groupe d'évêques qui a mené à bien ce travail a voulu le conduire de façon interdisciplinaire il a donc commencé par solliciter la collaboration de théologiens de psychanalystes de psychologues de philosophes d'historiens et de juristes ceux-ci ont reçu la commande de rédiger des fiches de compréhension d'argumentation nous en avons reçu une quinzaine l'objectif était de nous faire travailler et ainsi de mieux comprendre cette modernité dans laquelle nous exerçons notre ministère de pasteur et de docteur l'auteur de la foi l'exposé dense et technique on ose imaginer donné par monsieur Jacques Arène le premier jour nous a fait entrer dans la théorie du gender celle-ci écoutez bien celle-ci est devenue la matrice idéologique d'où sont issues la plupart des remises en cause du moment les défis qu'elle lance sont redoutables nous voulons les aborder de face comment dialoguer avec une philosophie individualiste et constructiviste comment rejoindre un être humain qui souhaite se construire sans se référer à une filiation à une tradition ou à un héritage les échanges entre nous dans un climat de grande liberté nous ont permis de redire quelques convictions fondamentales ça a dû être chaud les textes bibliques de la création demeurent pour nous continue le cardinal des textes d'inspiration qu'il convient de relire et d'interpréter continuellement de réinterpréter continuellement des approfondissements restent plus que jamais nécessaires la figure masculine l'autorité la fraternité et la filiation d'autres encore pourquoi ne pas intéresser à cette réflexion vitale pour l'avenir de notre société des cercles plus larges des philosophes des spécialistes des sciences humaines des responsables politiques la voie de la recherche sera longue nous sommes heureux d'en avoir parcouru aujourd'hui les premiers pas fin de citation vous voyez l'enjeu effectivement on s'aperçoit que c'est des choses qui nous dépassent largement puisque même les centres évêques français ont eu besoin d'avoir un exposé dans ces techniques pour rentrer effectivement dans cette complexité bien donc comment pouvons-nous du coup répondre ou trouver des éléments de réponse ce soir à cette condition de la femme et bien reprenons la femme dans le plan de Dieu nous en avons déjà parlé le livre de la Genèse au chapitre 1, 2 et 3 nous montre bien dans les deux récits de la création qu'il y a une différence dans la création de l'homme et de la femme puisque on nous dit de la femme dans le livre de la Genèse chapitre 2 qu'elle est tirée de lui qu'elle n'est pas tirée de la terre comme Adam est tiré de la terre donc rien que cela le mode créationnel indiqué même s'il est mythologique symbolique tout ce que vous voulez montre que dans la création dans l'acte de création il y a cette distinction absolue qui cependant manifeste de la part d'Adam une complémentarité puisqu'il dit voici l'os de mes os la chair de ma chair j'en ai parlé la semaine dernière dans la question du mariage où finalement nous avons dans cette expression d'Adam la première extase de l'homme puisque sortant de lui-même il reconnaît qui est sorti de lui donc tiré de la côte la côte d'Adam tombé dans cette torpeur il y a cette extase absolument première dans l'histoire de l'homme donc quand je dis homme c'est homme et femme donc il y a ici bien évidemment dans le récit de la création de la genèse et bien à la fois la similitude la complémentarité mais aussi la différence absolue puisque précisément nous le voyons avant l'homme avant la femme pardon l'homme n'est pas vraiment homme d'une certaine manière il ne se réalise pas puisque personne ne dit son nom et que lui il dit le nom de personne il ne trouve aucune créature qui lui ressemble et puis nous découvrons aussi bien évidemment que du coup la femme devient à ses yeux comme indispensable au mal pour qu'il s'accomplisse et que du coup et bien la femme devient alors indispensable à l'humanité puisque elle est la seule porteuse de vie l'humanité n'existe que dans cette différence sexuelle fondamentale comme unité des deux comme union des deux comme ce dont j'ai parlé des fois d'avant comme communion de l'homme et de la femme appelée à une même mission communus ils sont appelés à une même mission la communion n'est pas qu'un effet affectif on est bien ensemble on va se marier parce qu'on est bien ensemble non c'est d'avoir un projet commun s'il n'y a pas de projet commun il n'y a pas de projet qui va venir enraciner l'affection l'amitié ou la passion et donc il faut toujours se poser la question de cette communion finalement nous le voyons bien ça va ? parce que vous êtes très très silencieux très impressionnant c'est la fameuse question du qui est qui ? qui est l'homme ? qui est la femme ? et la réponse est homme et femme il les créa ce qui veut dire qu'il n'y a pas deux phrases pour dire il fait l'homme point il fait la femme il y a une même unité même grammaticale c'est voulu c'est indiqué ainsi donc c'est évident qu'il y a dans ce premier récit de la Genèse la création de l'être humain qui contient la différence sexuelle et puis dans cette différenciation sexuelle homme-femme et bien on trouve aussi la similitude avec Dieu puisqu'on dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance finalement on peut ainsi en conclure que seules les créatures qui sont marquées par leur ressemblance au créateur vont pouvoir se reconnaître comme enfant d'un même père comme enfant comme créature du même créateur et c'est là où vous voyez dans l'inquiétude précisément par rapport au gender c'est que si je ne me rattache à aucune tradition il n'y a aucune filiation qui va me permettre de dire que celui-là est mon frère en humanité et que précisément je pourrais abuser de lui puisque c'est-à-dire jusqu'à le tuer c'est ça que ça veut dire donc abuser de lui en disant et bien voilà je ne le reconnais pas comme un autre que moi-même puisque je n'ai ni filiation ni histoire ni tradition et que rien de ce qui m'est donné ou transmis ne m'intéresse pour vivre ma ville aujourd'hui voilà vous comprenez pourquoi l'église là est particulièrement inquiète parce que on va se retrouver dans des situations qui vont être assez épouvantables où on fera des procès à l'église pour homophobie par exemple c'est déjà en cours vous savez que avec notamment l'Espagne mais ça a été voulu comme ça le gouvernement espagnol en légalisant une forme de mariage républicain non royal parce que c'est un royaume l'Espagne et bien tout de suite se sont infiltrés dans la brèche toutes les questions qui étaient liées au fait que puisqu'il y a un concordat entre l'église d'Espagne et le royaume d'Espagne et bien à quel titre l'église catholique liée par la loi au royaume d'Espagne pourrait interdire que deux hommes reçoivent une bénédiction matrimoniale dans l'église résultat homophobie résultat puisque c'est un complexe national ça monte directement à la Cour européenne de justice et résultat on sera forcément débouté on sera forcément condamné forcément condamné nous savons déjà et bien comment est-ce qu'on fait pour répondre à cela quels engagements pouvons-nous avoir à cela comment allons-nous pouvoir dans un monde aujourd'hui si complexe maintenir cette différenciation sexuelle qui pour nous est le cœur de la création de la société pas forcément de l'église enfin de l'église aussi mais nous travaillons pour la gloire de Dieu et le salut du monde le salut du monde c'est dans cette différenciation précisément voilà donc comment engager tout ce travail sur la différence fondamentale féconde et vitale qui nous montre bien qu'il y a là des qualités anthropologiques et des rôles sociaux différents pour l'homme et pour la femme et qu'à partir de là cette différenciation sexuelle permet la différenciation homme-femme et que dans cette différenciation et bien chacun a à trouver son rôle sa place qui ne veut pas dire qu'on peut échanger des rôles les poux n'échangent pas le rôle avec le rôle avec l'épouse en disant je vais porter l'enfant voilà bon et finalement on le voit bien mais en même temps dans tous les films fantastiques un peu bizarres tout ça c'est engagé comment l'homme pourrait porter la vie et donc comment est-ce qu'on pourrait lui greffer un utérus on n'ose pas imaginer la forme il y a quelques-uns qui sont amateurs de bière qui ont déjà la forme ventrale qui permettrait on veut faire quelque chose mais bon c'est un peu plus sérieux quand même bon alors nous osons dire que perdre cette différence serait perdre notre humanité en même temps il faut aller plus loin il faut commencer à travailler un petit peu le problème demeure toujours le même c'est le problème du péché originel et de vous savez maintenant non pas le péché d'Ève mais le péché de désobéissance d'Adam et Ève qui ne veulent pas entendre que la parole de Dieu performative que la parole de Dieu porte du fruit quand on lui obéit et que cette parole de Dieu donne un sens à la vie bon ils les obéissent la conséquence on le sait maintenant ils sont tous nus ils se cachent ils se cachent l'un à l'autre et ils se cachent à Dieu et l'autre conséquence dans le chapitre 3 de la Genèse verset 16 c'est que il y a cette phrase un peu terrible le désir te portera vers ton mari et lui dominera sur toi d'où et bien précisément cette certitude que le péché originel vient rompre une communion originelle et que le péché originel vient rompre ce don réciproque gratuit libre aimant et aimé et que le péché originel donc vient briser l'unité primordiale l'unité originelle voulue par Dieu ce qui cause nous le voyons bien et nous le savons malheureusement une menace directe pour la femme qui est inscrite dans la Bible lui dominera sur toi cette menace directe c'est qu'effectivement l'homme risque de devenir ou est devenu ou est tout simplement un bourreau qui engage des ruptures hommes-femmes fréquentes souvent liées au même problème dans le fait d'être bourreau il suffit de décliner différentes choses et que finalement cette rupture primordiale homme-femme se répercute terriblement tristement malheureusement sur le rapport de l'homme à la nature on le voit aujourd'hui tout est complètement cassé la rupture de l'homme à Dieu avec Dieu et puis bien évidemment comme je le disais tout à l'heure déjà cette division entre les frères bref nous le comprenons bien le péché originel a comme conséquence effectivement une menace directe sur la mer des vivants qui est une menace directe sur le sens de la vie et donc il nous faut pouvoir travailler en comprenant qui nous sauve et bien à retrouver cette dignité à réintégrer précisément ce don réciproque et cette communion originelle qui viendra probablement par le pardon mais probablement aussi je pense que c'est nécessaire même dans l'église par la reconnaissance de ce que les femmes peuvent apporter dans sa lettre Moliéris Zimitatem de Jean-Paul II impressionnant quand on la lit de voir que Jean-Paul II presque tous les paragraphes dit merci aux femmes et qu'à l'intérieur de tout cela et bien il navigue pour comprendre et saisir tous les drames que les femmes ont vécu ou vivent encore sur la surface de la terre en disant mais comment est-ce possible qu'on puisse continuer à vous dire merci alors que finalement vous êtes toujours sur le front toujours en combat toujours les premières à lutter et à travailler précisément pour que l'humanité aille un petit peu mieux et bien voilà on voit bien la question cet après-midi nous avons enterré une jeune femme de 43 ans morte subitement les paroles de ses enfants de ses propres enfants étaient des paroles d'une simplicité bouleversante mais tellement tellement vraies ils les ont peut-être copiées sur quelqu'un d'autre c'est pas la question mais le fait de dire tu nous manques tu seras plus jamais là il n'y a jamais eu une mère pareille que toi forcément c'est la leur ils ont raison de le dire et s'ils ne le disaient pas ça serait dramatique de ne pas pouvoir le dire or l'acte est magnifique c'est qu'ils ont pu le dire publiquement devant tous leurs amis leurs profs etc leur famille devant leur père et que tout cela participe déjà moi j'y crois profondément pour eux à une entreprise qui sera une entreprise de deuil un travail de deuil qui sera à faire mais aussi dans cette entreprise de deuil à la construction de leur propre masculinité ce sont deux jeunes hommes avec l'absence de leur mère et que là il y a précisément des sujets qui sont qui sont importants et pour lesquels l'église là encore a travaillé bref en perdant l'égalité dans ce jeunesse 3 et bien la première à en souffrir c'est la femme dont la dignité sera bafouée mais c'est là que l'homme a eu du mal à le comprendre entraînant aussi la dégradation de la dignité de l'homme parce qu'à force de dire que c'est toujours les femmes qui prennent des coups et que les hommes se considèrent comme des machos et bien finalement tout cela est là aussi dégradant pour l'homme et du coup dégradant pour l'humanité il nous faut comprendre dit Jean-Paul II c'est très beau que dans cette unité originelle voulue par Dieu telle qu'elle a été inscrite et bien il y a presque deux différentes incarnations dans deux façons d'être corps il y a le corps de la femme et le corps de l'homme qui sont du même être humain créé à l'image de Dieu un autre point pour avancer encore un petit peu et bien l'autre dimension qui va nous permettre de comprendre ce rapport homme-femme et puis cette place de la femme dans le plan de Dieu et bien c'est d'essayer de comprendre le rapport avec la Trinité alors ça ça fait partie des mouvements assez contemporains dans la théologie catholique mais aussi orthodoxe qui est de dire notamment depuis le Concile Vatican II ça a été un petit peu préparé avant mais depuis le Concile Vatican II et bien qui est de dire on vient de Dieu et nous retournons à Dieu finalement dans tout cela il y a une dynamique et cette dynamique d'où vient-elle ? c'est une dynamique attention je vais utiliser quelques gros mots mais ça fait bien pneumatologique c'est à dire du pneuma de l'esprit c'est la dynamique de l'esprit de Dieu qui est en fait le mode que Dieu utilise pour montrer comment lui il fonctionne en interne c'est à dire dans la Trinité Père, Fils et Saint-Esprit il y a un mouvement sinon ça serait stable et dans cette stabilité il n'y aurait rien qui serait d'une puissance créatrice il n'y aurait rien qui serait d'une puissance dynamique de la présence de Dieu sinon on ne pourrait pas dire que Dieu agit sinon ça serait un Dieu horloger qu'il aurait créé un jour et puis finalement qui disparaîtrait et bien du point de vue de la compréhension de l'homme la Trinité prend un sens profond parce que on découvre que la circulation en Dieu c'est pas sur le carrefour là la circulation en Dieu des trois personnes se fait selon le mode de la différence et de l'égalité Père, Fils et Saint-Esprit sont égaux intégralement dans leur divinité sinon c'est pas la Trinité sinon on aurait 2 plus 1 ou 1 plus 2 ou un demi-dieu et un troisième demi-dieu non ils sont absolument égaux et absolument différents et donc là et bien dans cette circulation des trois Père, Fils et Saint-Esprit qui sont un seul Dieu et pourtant chacun Dieu et bien on découvre que finalement la réalité trinitaire de Dieu fonde l'altérité est la ressemblance et la ressemblance de l'homme et de la femme ce que l'homme et la femme sont dans leur différence et dans leur ressemblance témoigne de cette absolue différence et ressemblance de Dieu L'absolue différence et ressemblance de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit et bien est manifestée par l'absolue différence et ressemblance de l'homme et de la femme et dans le désir créationnel de Dieu cette dynamique créationnelle dans cette dynamique qui donne un sens à notre vie et bien c'est là que l'on trouve l'altérité du couple humain parce que homme et femme il les créa différence ressemblance et égalité disent plus facilement cette dynamique à l'intérieur de Dieu et à l'intérieur du couple homme-femme plutôt que la complémentarité qui serait peut-être plus difficile à articuler dans la dimension trinitaire alors que pour le couple effectivement c'est important donc on ne peut pas la corde raide c'est un problème culturel et puis la corde raide sur laquelle nous pouvons la crête sur laquelle nous nous trouvons parce qu'on voit bien que la ligne d'action de l'église entre la réponse au gender et la réponse à la complémentarité et puis la compréhension de ce que l'homme et la femme sont chacun personnellement sans être forcément en couple dans l'accomplissement de sa vocation particulière chacun et avec des choix en plus que l'église fait l'église catholique par rapport au fait qu'il n'y a pas de femme prêtre c'est là encore des questions qui montrent bien que l'axe c'est un axe héroïque mais c'est là précisément qu'il est probablement prophétique et puis l'enjeu n'est pas forcément de retrouver un esprit du Moyen-Âge mais de trouver aujourd'hui au coeur de la modernité au coeur de notre contemporanéité ce que nous avons à construire et la place de la femme dans ce rôle dans cette société contemporaine je ne sais pas si on peut dire qu'on est en dessous ou pas du Moyen-Âge parce que enfin je pense que moi je suis plutôt content d'être au XXIe siècle au Moyen-Âge voilà c'est pas parfait c'est pas parfait mais voilà hein comme nous comme sur le temps de la vie c'est évidemment qu'il y a ces exemples il y a ces exemples qui sont forts tout le monde sait qu'au XIe, XIIe, XIIIe siècle la baisse de Fontevraud avait juridiction sur 1000 moines 30 archevêques et je ne sais pas combien bon voilà très bien ça ne dit pas cependant tout le rapport à la vocation comme on peut le voir le rapport à l'autorité enfin il y a un certain nombre de syndicats de toute la société on le sait bien même s'il est vrai qu'en France ou dans les royaumes d'Europe du Moyen-Âge ben quand on voit comment la régence pouvait être vécue par des femmes en attendant que le dauphin ait atteint la majorité ou les capacités de s'exprimer on était quand même parqué effectivement par des femmes à qui sans complexe ou sans sans le fait de dire elles sont inférieures on donnait le pouvoir elles avaient le pouvoir donc voilà alors la hausse alique n'ayant pas été appliquée les femmes n'étaient pas reines voilà mais en attendant le principe de la régence montre bien moi je ne suis pas historien mais qu'effectivement il y avait un rôle réel politique social économique même chrétien religieux pendant ces temps de régence exactement et c'est d'autant plus frappant que pour nous au 21ème siècle au début du 21ème siècle finalement les études historiques nous montrent que cette attitude actuelle de revendication de la femme date plutôt de la deuxième partie du 19ème siècle puis 20ème siècle que d'avant et donc c'est quand même assez récent comme mouvement même si c'est un mouvement fort et il n'y a pas à le juger dans ce sens là mais en tout cas c'est un mouvement assez récent dans l'histoire de l'humanité qui est cette revendication et qui n'était pas une revendication à l'époque contre l'église catholique comme on peut l'entendre aujourd'hui systématiquement mais qui était une revendication précisément contre les classes sociales aisées qui notamment dans le passage de l'ère agraire à l'ère industrielle et au début de l'industrialisation et bien avaient une forme d'exploitation de l'homme et de la femme mais de la femme aussi qui n'était absolument pas juste et c'est de là que sont nés notamment les syndicats je vais l'apprendre puis un certain nombre de groupes de soutien d'entraide etc. aux femmes les crèches enfin un nombre de choses extrêmement importantes les écoles et tout ça et de ce soir on n'est pas sur les enfants c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé oui alors c'est une très bonne question c'est une question qui rejoint quand même notre thème parce que précisément aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière oui oui à Berlin il y a eu la première édition critique de la Bible où le nom de père à Dieu est retiré systématiquement alors du coup pour marquer le coup il marque le nom de mère donc il ne faut pas dire notre père qui est aux cieux mais notre mère qui est aux cieux et puis bon alors bien évidemment ça ne va pas mais l'enjeu il est aujourd'hui et c'est assez nouveau comme question là encore de se dire l'image et ressemblance de Dieu ne vient pas de la différenciation sexuelle en Dieu c'est donc qu'elle vient de cette dimension trinitaire dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure dans cette dynamique dans cette circulation amoureuse qui serait peut-être plus une dimension peut-être plus féminine on va le voir un peu tout à l'heure encore où il y a effectivement la question d'une on tend aujourd'hui à faire une évidence ou à évidencier je ne sais pas comment on dit le rôle de la femme à ce rôle pneumatologique qui dirait plus la part de l'Esprit Saint dans la vie trinitaire voilà alors après on ne peut pas dire qu'est-ce qui est plus Dieu dans la masculinité ou qu'est-ce qui est plus Dieu dans la féminité je pense que l'enjeu précisément dans cette non-différenciation là c'est de dire voilà homme et femme il les crée à son image à sa ressemblance ce qui fait que c'est à nous précisément de reconnaître chacun et pour les autres quelles sont ces parts je suis très clair c'est par ces éléments fondateurs de notre existence donc on le voit bien vous voyez toute cette question touche de quand même de très très près à des grosses questions culturelles qu'il ne faut absolument pas laisser de côté parce que là où nous insistons sur le vis-à-vis le face-à-face qui sont deux expressions bibliques de l'Ancien Testament qui disent à la fois nous le comprenons bien le vis-à-vis sexuel de l'homme et de la femme dans cette relation amoureuse qui porte du fruit en abondance et puis aussi le face-à-face qui est une expression biblique des séraphins qui adorent la gloire de Dieu donc dans ce face-à-face finalement il y a cette image et cette ressemblance de Dieu qui fait que les anges dans leur pureté originelle et bien adorent Dieu de la même manière que l'homme et la femme dans ce face-à-face s'aiment pour manifester l'amour et donner du fruit et manifester la fécondité de l'amour donc tout cela pour nous n'est pas une question d'ordre culturel mais elle est une question d'ordre créationnel voilà ce que disait le carnet de Ratzinger en 2004 c'est justement sur les rapports entre l'homme et la femme différents depuis le début de la création et demeurant-elles jusque dans l'éternité l'homme et la femme insérés dans le mystère pascal du Christ donc la mort et la résurrection l'homme et la femme ne saisissent donc ne saisissent donc plus leur différence comme un motif de discorde qu'il faut dépasser par la négation ou par le nivelage mais comme une possibilité de collaboration qu'il faut cultiver par le respect réciproque de leur différence à partir de là s'ouvrent des perspectives nouvelles pour une compréhension plus profonde de la dignité de la femme et de son rôle dans la société humaine et dans l'église finalement qu'en est-il de cette dignité de la femme dans l'histoire et dans l'église et bien effectivement on voit que dans les faits ça se traduit par une épouvantable inégalité dans les droits dans la reconnaissance dans le rapport à la maternité etc. et effectivement là encore par une réelle infériorisation de la condition féminine et de la femme cette inégalité des rôles dans la société elle est liée avec une dépendance matérielle une inégalité dans le monde du travail elle va jusqu'à l'exploitation sexuelle finalement là nous voyons bien qu'il y a un nombre de sujets immenses sur lesquels nous avons à travailler cette inégalité du coup aujourd'hui on voit que nous essayons de la vaincre de la combattre et puis alors en même temps l'église dit il n'y aura pas de femme prêtre alors on maintient l'inégalité qu'est-ce que ça veut dire et essayons de répondre à cette grande question quand même de dire pourquoi l'église catholique n'a-t-elle pas et n'aura-t-elle pas de femme prêtre plusieurs domaines de réflexion sur lesquels l'église s'est engagée et sur lesquels vous le savez probablement l'église s'est engagée de manière définitive en 1994 par donc la lettre de Jean-Paul II Ordination soit sa chanotalis ces questions elles sont venues on ne va pas refaire si ce soit l'histoire intégrale de la question et du célibat des prêtres et de la manière de la raison du pourquoi de pas de femme prêtre mais en attendant les questions il y a les questions exégétiques et patristiques l'exégèse la lecture de la Bible l'interprétation de la Bible et puis patristique c'est-à-dire sur le regard sur les sept premiers sèches de la vie de l'église qui sont communs avec les orthodoxes et les protestants bien sûr aussi mais c'est un point important qui fait que l'église catholique aujourd'hui prend des positions quand elle prend des positions comme celle-là des positions définitives telles que ça a été indiqué par le magistère du pontife romain et bien elle prend des décisions sur un socle commun alors ce socle commun il dit qu'il n'y a aucune trace dans l'écriture de femmes prêtres il n'y a aucune trace il n'y a aucune trace dans la tradition de manière avérée c'est-à-dire par un recoupement de documents patristiques de commentaires à côté d'intertextualité etc qu'il y ait eu des femmes prêtres il y a cependant une question qui est celle des diaconesses la question des diaconesses alors donc des femmes diacres n'apparaît pas dans les documents du magistère sur le fait qu'il n'y aura que des hommes prêtres ou que des prêtres hommes plutôt donc la question du diaconat n'intervient pas dans les documents du magistère quand le magistère est intervenu sur la question du sacerdoce ministériel il n'est pas intervenu sur la question du diaconat comme si ça pouvait être une question ouverte et c'est peut-être une question ouverte c'est peut-être une question en tout cas qui n'est pas résolue alors Christine pourrait nous parler probablement de la question des diaconesses puisque nous savons aujourd'hui que d'une manière assez limitée dans le temps peu développée dans toute l'église et bien il y avait des femmes qui servaient à à vêtir on peut dire comme ça les néophytes femmes en sortant du bain du baptême et donc les traces de ces diaconesses sont pour des questions de pudeur et puis de dignité de la célébration du baptême bon alors donc ici la question du diaconess n'intervient pas mais elle n'est elle mène pas une question traditionnelle elle n'est pas inscrite dans les sept premiers sectes de la vie de l'église bon finalement fort de ces recherches exégétiques et patristiques qui sont qui sont fortes qui sont qui sont effectivement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament de la compréhension de pour le judaïsme du rapport à la femme de la compréhension pour le Christ du rapport aux femmes et du coup la question qui se pose mais le Christ dans son incarnation était lié à une société lié à des mœurs lié à une manière de vivre c'est donc qu'il a probablement pris des choix qui étaient importants en rapport à son temps alors le contexte patriarcal le contexte aussi sacerdotal du temple de Jérusalem puisque le temple n'est pas détruit quand Jésus est sur la terre dans son temps de l'incarnation bon bref tout l'enjeu on le voit bien c'est pour nous le premier rapport au Christ et l'enjeu même dans le rapport au Christ il est de dire avant même de parler de Saint Paul qui est un peu plus complexe dans sa position pardon le rapport au Christ il est de dire est-ce que je peux accepter que le Christ ait pris des dispositions culturelles et simplement culturelles par rapport au choix des apôtres ou au choix des premiers disciples qui ne seraient plus valables culturellement chez moi aujourd'hui on voit bien que ça pose comme question la question qui se pose derrière c'est de dire est-ce que le Christ est sauveur de toute l'humanité de toutes les générations de tous les temps de tous les siècles dans les choix qu'il a posés dans les 30 ans et les 3 ans de vie publique qu'il a menés donc finalement la réponse de l'église animée par l'exégèse et la tradition patristique c'est de dire que le Christ non seulement est libre par rapport à la société dans laquelle il s'incarne et que du coup il est tout aussi libre par rapport à la position des femmes dans la société de l'époque et ça la lecture de l'évangile nous en donne des preuves quasi constantes l'épisode de la femme adultère l'épisode de la samaritaine qui sont des épisodes scandaleux que les évangélistes aient eu le courage l'affront presque d'écrire ces récits dans les évangiles alors qu'ils auraient pu dire non 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 personne ne va jamais rien comprendre à ce rapport spécial de Jésus tout seul chez les samaritains qui parlent les samaritaines bon donc ce qui montre bien que les évangélistes dans leur mission divine d'écrire la vie du Christ comme sauveur de l'humanité et bien en écrivant les épisodes de la samaritaine au puits de Jacob de Marie-Madeleine ne me touche pas le jour de la résurrection de Lazare à qui Marthe dit mais il sent déjà et puis on nous montre un Jésus qui pleure etc. montre bien la liberté du Christ et c'est ça qui est très important aussi la liberté des premiers chrétiens à exprimer la liberté du Christ par rapport à cela il n'y a pas de retenue voilà parce qu'on sait qu'il y a d'autres retenues dans les évangiles apocryphes dans les autres évangiles qui ont été écrits on sait qu'il y a d'autres choses que le Christ aurait peut-être fait mais qui finalement n'ont pas été retenus dans les quatre évangiles synoptiques que nous avons nous dans la Bible chrétienne donc ce qui veut dire qu'effectivement les choix des quatre évangélistes Matthieu, Marc, Luc, Jean les synoptiques sont des choix courageux qui montrent la liberté du Christ par rapport à des situations culturelles fortes Christian c'est un des arguments c'est un des arguments forts qui pour nous dans la compréhension du rôle du Christ nous permet de dire cette liberté du Christ par rapport à la société et voilà par rapport à la société et même par rapport au judaïsme lui-même dans le rapport du Christ à l'écriture sainte alors la question ici elle est de de dire après que l'église ne se donne pas le droit d'aller au-delà du plus simple de ce qui a été manifesté par le Christ repris dans l'écriture sainte et dans la tradition patristique et comme dans ces sept premiers siècles de l'église il y a eu d'autres choses qui ont été décidées par exemple la permanence de la célébration de l'Eucharistie avec le pain et le vin pourquoi est-ce que ça ne change pas et que ça ne changera jamais précisément parce que ça fait partie de ce socle commun qui a posé des drames épouvantables pour les prêts dans les camps de concentration dans la seconde guerre mondiale qui disait est-ce qu'on peut célébrer la messe avec du jus de pomme sachant qu'il faut forcément du pain et du vin et qu'il n'y avait pas de vin dans les grandes concentrations voilà donc la question elle est là et la réponse de l'église c'était bah non voilà donc il y a une autre forme de vie spirituelle de communion sacramentelle tout ça ce que vous voulez donc ça fait partie de ce socle donc dans ce socle pain et vin c'est nécessaire à la célébration de l'Eucharistie il y a aussi avec cela le fait qu'il n'y a pas de choix dans l'histoire des chrétiens et des premiers chrétiens de femmes pour succéder aux apôtres ou pour succéder aux disciples nous n'avons pas l'exemple de 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 chef-tène de communauté ou de colonne de l'église cependant au coeur d'un monde dans lequel précisément les chrétiens avaient une force on le voit précisément dans les écrits de Paul où Paul a des relations avec des femmes etc dans les relations épistolaires où il parle d'elles etc qui montre bien la liberté de Paul par rapport à ça aussi bien sûr oui même si de fait on a des des exemples après enfin dans l'Ancien Testament où il y a quand même des paroles de femmes les paroles du cantique des cantiques voilà il y a probablement des écrits des parties du livre d'Isaïe qui sont probablement écrits par des femmes aujourd'hui il y a des recherches il y a des recherches qui disent c'est plutôt une écriture de type féminin qu'une écriture de type masculin on a des relations spirituelles oui qui montrent ça en attendant avec tout cela effectivement avançons encore sur des éléments pour prendre des éléments catholiques et puis des éléments aussi qui sont liés avec les orthodoxes il y a alors là je dois dire j'étais un peu un peu marqué en travaillant cela cette intervention le Balthazar qui est un Hans-Hurston Balthazar qui est un très très grand théologien suisse du XXe siècle qui est mort en 1980 ou fin 79 qui dit ceci que le sacerdos ministériel se définit pour une bonne part par un caractère de représentation et il continue en disant or il semble bien que la spécificité de la femme donc ça reprend ce que vous venez de dire soit l'immanence tandis que l'homme représente cette question de l'immanence et bien serait enfin est vue comme une question de passivité alors je dis attention cette passivité n'a rien de négatif puisque notamment dans deux grands auteurs du XXe siècle on a Freud et Teilhard de Chardin qui sont complètement différents dans leur attitude qui tous les deux développent avec force cette notion de passivité dans l'être femme sans pour autant dire et affirmer que la passivité serait un défaut ou quelque chose de négatif chez la femme mais dans le fait qu'elle est comme être de réception et que dans cette immanence dans son être de réception l'immanence permet à la fois l'écoute et la retransmission du savoir qui d'ailleurs chez Freud et Teilhard de Chardin montre bien toute la question qui est liée à l'éducation et qui permettra derrière par exemple Balthazar de dire que ça n'est pas une honte dans l'église catholique que les femmes soient catéchistes ça n'est pas une honte pour les catéchistes d'être femmes parce que c'est peut-être précisément une de leurs missions principales dans cette dimension de transmission comme la Vierge Marie a transmis à Jésus la totalité de l'éducation juive dans une dimension parfaite alors ça en même temps c'est surprenant enfin c'est surprenant moi je par rapport à la passivité enfin cette question de passivité je ne l'avais jamais vue comme ça et puis alors il y a aussi le fait je ne suis pas très content enfin bon que finalement mon sacerdoce ministériel soit un sacerdoce de représentation mais quand on y réfléchit c'est effectivement très intéressant j'essaie de retrouver vous allez voir j'en prends plein la tête là il dit l'homme représente seulement ce qu'il n'est pas attendez et transmet ce qu'en vérité il ne possède pas la femme est tandis que l'homme représente ça c'est fort c'est très fort quand même alors attendez ça continue ça continue tandis que l'homme est à la fois plus ou moins que soi-même la femme repose sur elle-même elle est pleinement ce qu'elle est c'est de qui c'est ? Balthazar le théologien du 20ème siècle pour continuer précisément sur la compréhension que les femmes que seuls les hommes soient prêtres que seuls des hommes soient prêtres et bien ces théologiens notamment Balthazar continuent en disant que le sacerdoce ministériel ne dure que le temps de l'histoire humaine tandis que Marie est toujours la mère du verbe incarné et que l'église est pour toujours son épouse et ça ça me paraît effectivement important souvent quand on est au séminaire par exemple on a des séminaristes qui vivent une espèce d'extase liturgique un peu surprenante où on a l'impression qu'ils ne vivent que dans des des volutes dansant sous les toits des églises avec des chapes et des machins puis voilà il vivait comme ça et alors les supérieurs les supérieurs des séminaires ont cette habitude de dire il n'y aura pas d'adoration du Saint Sacrement au ciel pour bien montrer ce caractère transitoire qui dit attention le sacerdoce ministériel s'inscrit dans une histoire l'histoire des hommes et donc il va disparaître parce que nous ne représentons que qui finalement que le Christ grand prêtre et que je ne suis prêtre qu'en vertu du Christ grand prêtre et que pour comprendre ce qu'est un prêtre il faut lire la lettre aux hébreux et pas regarder un prêtre puisque sinon on va ne voir que la représentation de celui qui est véritablement le sacrificateur et le sacrifié le prêtre l'autel et la victime donc on voit bien qu'ici il y a cette compréhension dans le choix de l'église qui est de dire nous sommes dans l'histoire et ce temps de l'histoire et bien par le fait que nous disions qu'effectivement le sacerdoce ministériel ne dure que le temps de l'histoire humaine et bien donne aussi un sens du coup fort à la femme dans son engagement dans l'histoire dans la transmission de la vie dans la création de la génération et même y compris pour celles qui sont célibataires consacrées ou non dans la transmission et dans cette immanence dans cette dimension pneumatologie dans cette dimension spirituelle de la transmission des dons des talents ou même de l'éveil des dons et des talents parce qu'il n'est pas réservé loin de là au prêtre d'éveiller simplement les talents ou les dons ça n'est absolument pas réservé et là nous avons effectivement la position orthodoxe par rapport au sacerdoce donc vous savez que les orthodoxes et les catholiques ont la même position d'ailleurs il n'y aura jamais de femmes prêtres orthodoxes et jamais de femmes prêtres catholiques et bien les orthodoxes ils disent carrément pire ils disent l'ordre hiérarchique donc les prêtres il est périphérique c'est très intéressant c'est tout à fait fondamental l'ordre il est périphérique celui qui est au coeur c'est le Christ c'est pas le prêtre et donc si on ne voit l'accès au sacerdoce que comme une revendication d'égalité homme-femme dans l'église pour pouvoir vivre chacun sa même situation et dire qu'on peut le vivre et bien on se trompe parce qu'on met la périphérie au centre parce que on décide d'engager des discussions et des notions de pouvoir d'ordre et d'engagement qui sont liées à la périphérie de la vie de l'église parce que chacun d'entre nous c'est le Christ quand vous découvrez qu'après 400 ans d'absence de prêtre au Japon avec le martyre des derniers jésuites au Japon après 400 ans d'absence le premier jésuit qui revient au Japon découvre des communautés chrétiennes vivantes alors que l'empire du Japon était intégralement fermé à la vie chrétienne et bien dès qu'il connaît un peu le japonais qu'est-ce qu'il pose comme question ? il dit c'est ma mère qui m'a baptisé et le prêtre va voir la femme et il dit mais c'est quoi ça ? et bien il dit c'est la seule chose qui nous a été transmise du Christ Jésus par les prêtres missionnaires quand ils ont été assassinés il y a 400 ans et c'est la femme qui transmet ça et il n'y a pas de prêtre et il n'y a pas de ministre et il n'y a pas de sacrement et il n'y a pas d'église il n'y a pas de chapelle il n'y a pas de bible il n'y a pas de... c'est incroyable quand même de voir que pendant 400 ans au bout de 400 ans on trouve une vitalité chrétienne sans ministère sans ministère alors c'est pas une justification pour nous de ne plus avoir de prêtre mais au demeurant c'est quand même important de pouvoir comprendre ça et de ne pas oublier même pour nous la situation de richesse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui une grande situation de richesse et que et bien voilà alors il faut continuer d'avancer parce que sinon il y a un caractère pneumatologique de la femme puis les orthodoxes disent c'est un caractère qui est d'un ordre charismatique c'est à dire dans l'ordre de la grâce et cet ordre de la grâce cet ordre charismatique il doit aujourd'hui plus que jamais trouver sa place dans la vie de l'église plus que jamais dans la vie de l'église parce que précisément il permettra quoi cette dynamique trinitaire qui vient de la différence homme-femme et de cette différence et ressemblance et unité de père fils et saint esprit qui fait que dans la dimension sacerdotale de la vie de l'église et bien du coup qu'est-ce qui se passera si les femmes accomplissent véritablement leur ministère charismatique on sortira du cléricalisme parce que il n'est pas loin de penser pour moi en tout cas et pour d'autres que s'il y a une revendication au sacerdoce ministérielle de la part de certaines femmes c'est à cause entre autres mais notamment du cléricalisme de certains prêtres qui font valoir plus le pouvoir qu'ils ont soi-disant reçu que le service auquel ils sont appelés mais ça c'est nouveau aussi dans l'histoire de l'église il ne faut pas l'oublier le concile de 30 en 1560 développe le sacerdoce catholique sur la base du pouvoir pourquoi donc ? parce qu'il faut réfuter le protestantisme et que le protestantisme dit il n'y a plus de prêtres il n'y a plus de sacrifices eucharistiques il n'y a plus qu'un seul sacrement c'est le baptême avec la confirmation et l'eucharistie mais d'une autre manière bon et donc il dit il n'y a plus de prêtres donc du coup le concile de 30 il dit le pouvoir du prêtre il est dans le fait de célébrer d'accord ? la messe voilà et le reste c'est peanuts quoi mais l'enjeu c'est la messe il célèbre la messe on arrive au concile de Vatican II premier concile de l'histoire de l'église qui n'a pas à réfuter d'hérésie et qui du coup est un concile pastoral et pas un concile dogmatique et là le concile de Vatican II dit le ministère ordonné est un ministère de service et pas un ministère de pouvoir qui remet précisément le ministère sacerdotal épiscopal et diaconal qui est repris renouvelé au concile Vatican II dans sa dimension périphérique en disant vous devez amener au Christ et l'enjeu n'est pas que les fidèles arrivent au curé et donc précisément et bien là on voit dans cette nouveauté de la compréhension du sacerdose catholique dans ces trois degrés évêque, prêtre, diacre et bien que c'est là qu'il y a une articulation nouvelle qui peut se faire à partir du baptême qui est le plus grand service que le Christ nous ait rendu en étant tous baptisés de la même manière sans pour autant avoir les mêmes fonctions dans la vie de l'église et que puisque nous n'avons pas les mêmes fonctions hommes et femmes nous sommes dans cette différenciation cette différenciation se manifeste fortement par la non-ordination des femmes que l'église dit comme étant non-nécessaire pour une plus grande manifestation charismatique de la vie de l'esprit dans l'église et que précisément la non-ordination n'est pas une négation de la capacité féminine à diriger une prière à diriger une communauté même ou à avoir des fonctions importantes dans la vie de l'église mais qu'elle est de pouvoir appliquer aujourd'hui avec force cette dimension de service dans la vie de l'église au service de l'humanité pour que le nom du Christ soit connu révélé annoncé et aimé donc nous sommes appelés être serviteurs le grand la grande force même liturgique du jeudi saint quand le prêtre nettoie lave les pieds des paroissiens certains d'entre eux en tout cas et bien montre bien cette dimension là du service auquel nous sommes appelés par le sacerdoce ministériel et donc finalement nous sommes appelés dans cette condition des femmes aujourd'hui à retrouver et bien à comprendre là aussi le sens de la communauté et de la place de chacun dans la communauté finalement et c'est là pour nous un critère est-ce que ma communauté elle est christique ou Geoffroyique et bien oui c'est fondamental est-ce que le prêtre est au service d'une communauté pour parvenir au Christ si oui comment parvient-il à mener au Christ si le prêtre est au coeur de toute la vie chrétienne spirituelle humaine machin etc ben il y a un problème donc là on le voit bien ce sont des enjeux forts des enjeux des enjeux importants et finalement qui est au centre de prêtre ou le Christ l'église ou le Christ le ministre ou le sacrement c'est des grosses questions et en même temps on le voit bien et on le sait bien la hiérarchie catholique reconnaît sa place de pasteur à l'homme ordonné prêtre et donc il est effectivement guide et donc il est effectivement visible il ne doit pas être simplement que la proue du navire mais il doit être aussi à la barre mais il ne va pas naviguer ou diriger son bateau tout seul il y aura des gens dans les cales il y aura les constructeurs du navire des rameurs des gens qui vont hisser la voile le cuisinier celui qui met le couvert etc véritablement je crois que le rôle de la femme dans la vie de l'église est prophétique et ce rôle sera d'autant plus prophétique qu'on ne le répétera pas en le mettant en lien avec le ministère sacerdotal parce que nous avons besoin de cette complémentarité qui dans l'obéissance portera du fruit en abondance comme le fruit de l'amour nuptial au coeur d'un monde de revendications et de combats dans la modernité d'une civilisation violente l'église présentera dans une particularité prophétique spirituelle et représentative le Christ sauveur de l'humanité tout entière on voit bien l'enjeu il est important et c'est là que Jean-Paul II je vais vous lire cette phrase c'est quand même une phrase forte dans le ministère des pontifs romains et donc pour l'église entière la conclusion de la lettre de Jean-Paul II c'est c'est pourquoi donc il reprend les questions sur le fait qu'il y ait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes prêtres etc il dit c'est pourquoi afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'église par l'apostolicité le choix des apôtres etc je déclare en vertu de ma mission de confirmer mes frères que l'église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'église voilà donc cette position c'est une position magistérielle qui fait que dans notre volonté de comprendre la position de l'église nous sommes aussi appelés à entrer dans une dimension d'obéissance qui encore une fois n'est pas de soumission ou d'esclavage mais qui permet précisément de discuter d'engager et de comprendre à juste titre pourquoi l'église a pris cette décision et alors en même temps hier certains d'entre vous le savent j'étais ce matin à Rome encore pour un congrès alors hier j'étais sur la place Saint-Pierre et avec des prêtres assistants scouts des mouvements scouts et puis il y avait les deux femmes présidentes de l'association féminine de ce scoutisme et alors il y avait une femme notamment une des deux qui était particulièrement intéressée sur la question de la formation des prêtres en disant mais qui sont les femmes qui vous forment dans le temps du séminaire alors je la regarde et je dis bah vous je vous attends je vous attends alors elle dit moi dans l'église j'avais un poste à avoir ça serait des DRH directeur des ressources humaines et elle dit peut-être même des relations humaines parce que vous n'êtes pas super fort entre vous alors je trouvais ça très intéressant vous voyez elle ne savait pas que j'allais parler de ça ce soir mais je trouvais ça très intéressant et elle dit ça manque de femmes dans votre compréhension de votre propre organisation et donc elle dit c'est pas pour ça qu'il faut en faire des prêtres elle dit moi j'ai pas envie d'être prêtre mais cependant on voit bien que la place de la femme y compris dans l'organisation de l'église est nécessaire pour mieux la comprendre mieux la saisir et pas forcément mieux la rendre accessible au monde je sais pas quoi mais effectivement pour qu'en interne la femme puisse avoir cette immanence cette dimension pneumatologique cette dimension charismatique qui sera de permettre à chacun de se révéler comme lui-même tous les prêtres n'ont pas tous les charismes et donc l'enjeu tous les prêtres ne font pas tout et l'enjeu c'est pas parce qu'il y a moins de prêtres qu'il faut y aider et qu'ils s'engagent ben non mais c'est que les prêtres là où ils sont sont appelés à déployer et à permettre à chacun avec ses charismes bâtissimaux et bien de s'engager et de vivre sa vie dans l'église Jean-Paul II Jean-Paul II a reconnu les fautes de l'église à l'égard notamment à cet égard mais l'église aussi dit encore une fois merci aux femmes parce qu'on voit bien que la situation de la femme il faut choisir attention à l'horaire est en train de changer parce que jamais la femme peut-être dans l'histoire du monde et de l'église n'a été aussi influente qu'elle ne l'est aujourd'hui jamais elle a autant rappelé et prouvé sa dignité propre et sa valeur qu'à notre époque mais en même temps on le voit bien et c'est toujours le risque il ne faut pas que ce soit une revanche parce que si c'était une revanche ça serait perdu d'avance non pas que les hommes seraient plus forts parce que le but voulu serait mené directement à l'échec donc voilà alors mesdames mes soeurs et bien vous êtes appelés en vérité à développer vos talents féminins et non pas à développer des talents qui pourraient venir taper à la porte de la masculinité parce que cela n'aurait aucun sens ni pour vous ni pour nous puisque nous n'aurions pas cette collaboration complémentaire ou cette complémentarité collaboratrice bon vous êtes appelés je crois à développer dans la vie de l'église cette ouverture à l'altérité notamment parce que en étant mère ou dans la capacité d'être mère ça veut dire que vous savez ce que ça veut dire de porter un autre et que cette expérience elle est incommunicable vous êtes aussi je pense dans l'histoire de l'église aujourd'hui et bien appelés à nous rendre peut-être plus attentifs à des choses plus essentielles de la vie que des questions d'organisation notamment dans le temps aujourd'hui où nous pourrions nous prêtre à avoir des missions énormes qui nous feraient perdre de vue des choses importantes de la vie des choses simples de la vie puisque comme on est en représentation on va essayer de bien se représenter on va faire un bon VRP de Jésus mais c'est pas forcément le but bon voilà je pense que effectivement vous êtes appelés à vous former humainement et spirituellement pour former aussi humainement et spirituellement les futurs prêtres ça me paraît nécessaire absolument nécessaire il y a eu un mini tollé quand le cardinal barbarin l'archevêque de Lyon a nommé dans son conseil restreint le conseil épiscopale une femme on a dit ben hop il faut voir qu'il a pris elle est connue lui il ne la connait pas nous on la connait cette femme là et tout c'est épouvantable je prends cette femme dans le conseil épiscopale elle est au courant de toutes les situations qui existent dans le diocèse de Lyon et qui sont des méga des situations donc on revient et ça n'est pas un complexe il y a un enjeu là qui est extrêmement fort voilà finalement vous avez effectivement des places vos places qui sont importantes les cartes elles sont peut-être un peu brouillées aujourd'hui mais l'enjeu c'est de de remettre au clair cette dimension de chacun pour le service et puis on le voit aussi encore une fois et bien le fait de nous tourner vers Marie ne permet pas de nous enraciner dans une situation sclérosée puisque elle sans cesse depuis l'annonce par Gabriel sans cesse elle était en mouvement elle est partie voir Elisabeth elle est partie en Egypte elle était au pied de la croix elle a cherché son fils à Jérusalem elle était à Cana et Marie est toujours en mouvement et bien ce mouvement de la femme c'est ce mouvement de l'esprit et ce mouvement de l'esprit dans l'église il a besoin chaque jour d'être renouvelé en dépassant tout ce qui pourrait nous empêcher ou vous empêcher d'avancer pour sortir de la médisance du colportage de ces petites russes ces calculs voilà voilà et puis même en dépassant même les questions de maternité excessives les mamans poules voilà on voit bien tout ça il faut c'est à vous d'aider les hommes à devenir hommes et bien c'est c'est votre génie c'est votre génie ça n'est pas le nôtre ça n'est pas le génie de l'homme de permettre à l'homme d'être homme et bien voilà en s'engageant les uns les autres justement sur cette dimension du génie et bien on permet alors de vivre chacun notre service